C'est vraiment un petit paradis ici, là. Vraiment, vraiment. Un petit paradis nommé Terrebonne. Diane et Lucien ont choisi de s'y installer à temps plein il y a 10 ans. On était toujours en Floride, mais on y voit plus. On est bien mieux ici. Et ils sont de plus en plus nombreux à s'établir à Terrebonne pour sa localisation près de Montréal et Laval, à proximité de deux autoroutes, notamment. La ville grandit, les projets domiciliaires poussent un peu partout. Mais Terrebonne a aussi connu son lot de perturbations. L'UPAC a frappé en 2016. Cinq personnes dont l'ex-maire ont été arrêtées. Puis, aux dernières élections, les citoyens ont choisi Marc-André Plante. On avait besoin de faire le ménage, de moderniser l'administration municipale. Puis aujourd'hui, on est en meilleure posture. Terrebonne se transforme et se transforme d'une belle façon. Il sollicite un deuxième mandat. Sa promesse, protéger le portefeuille de ses citoyens. Son principal adversaire mise plutôt sur le changement. Ça prend une nouvelle approche. Donc, au cours, malheureusement, du dernier mandat, il y a eu beaucoup de divisions, beaucoup de confrontations. Le conflit avec les employés municipaux s'est invité dans la campagne. Ces derniers dénoncent un climat de travail toxique. っぱis. Congés de maladie à répétition. Départ précipité à la retraite. De nombreuses plaintes en harcèlement. Il y a aussi une démotivation qui est généralisée à la ville de Terrebonne. La cour est pleine. Tous les grands syndicats de la ville, pompiers, policiers, col blanc, col bleu, ont formé une alliance en 2019. Certaines conventions collectives sont échues depuis trois ans. Oui, on a des bonnes conditions. Ce qu'on dénonce encore une fois, c'est vraiment le climat de travail qui est toxique à la ville de Terrebonne, la diminution des services aux employés. Et nous, on pense qu'on a besoin d'un vent nouveau pour aller se rasseoir aux tables de négociation. Il faut s'assurer que la progression des coûts des conventions collectives suive la progression des revenus de la ville. Et aujourd'hui, je ne peux malheureusement pas pour les familles et les retraités dire qu'on va piger à nouveau dans leur portefeuille pour financer ces conventions collectives. Il faut trouver un équilibre. L'environnement aussi est au cœur de la campagne électorale. On veut que Terrebonne puisse faire sa part au niveau de la lutte aux changements climatiques. On a vu qu'à l'échelle locale, on était capable d'avoir des changements qui ont finalement une influence sur le global. Et donc, on veut apporter notre contribution aussi dans cette lutte environnementale. Il est aussi beaucoup question d'améliorer la mobilité durable, puisque la congestion est importante à l'heure de pointe. Les gouvernements péquistes et libéraux nous ont beaucoup délaissés sur la Couronne-Nord dans les deux dernières décennies. On a eu beaucoup de promesses. Mais là, aujourd'hui, il est temps d'investir. Il y a beaucoup de gens qui s'en viennent en banlieue. Ça fait que la circulation devient de plus en plus dense. On paye des grosses taxes, hein? Ça fait que, c'est ça, il y a l'hiver, les déneigements, l'été, c'est pas propre, les rues, c'est pas propre. Pour moi, c'est l'environnement. C'est une des causes principales que je vais voter. C'est déjà fait, d'ailleurs. Plus de 14 % des citoyens ont déjà voté par anticipation à Terrebonne. C'est pratiquement deux fois plus qu'en 2017. Ici Kim Vermette, Radio-Canada, à Terrebonne.